Claude Barzotti est décédé ce samedi 24 juin 2023 à l'âge de 69 ans, une bien triste nouvelle annoncée par son manager. Emporté par un cancer mais entouré de ses deux filles, l'interprète de Rital a longtemps lutté contre une addiction destructrice dont il n'arrivait pas à se défaire. Claude Barzotti, auteur de « Slow » et de chansons à succès des années 1980 comme « Aime-moi, Madame où je ne t'écrirai plus », est décédé à son domicile des suites d'un cancer, a annoncé son manager ce samedi 24 juin 2023 à l'âge. L'auteur-compositeur à la voix légèrement éraillée est mort à 69 ans dans son lit, entouré de ses deux filles, dans une commune entre Bruxelles et Charleroi, en Belgique, a déclaré Laurent Contat. Une triste nouvelle qui n'a pas manqué de susciter des hommages, notamment celui de Mathilde Saigné à qui il avait écrit la chanson « Mademoiselle MS ». Ce que la comédienne a rappelé lors de l'hommage qu'elle lui a rendu sur Instagram. Je viens d'apprendre la mort de Claude Barzotti qui a tant bercé ma jeunesse Joël et mettant il m'avait même écrit une chanson « Mademoiselle S ». « Bon voyage mon Claude », a-t-elle écrit. La vie de Claude Barzotti n'a pas été un long voyage tranquille, bien au contraire. Durant une grande partie de son existence, l'artiste belge a lutté contre une lourde addiction, l'alcoolisme. Le chanteur en avait lui-même ouvertement parlé à plusieurs reprises. Comme en 2015 lors d'une interview accordée à nous deux. J'ai 62 ans et, depuis 30 ans, j'ai suivi 15 cures de désintoxication, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Je n'ai jamais cessé de lutter pour me défaire de cette addiction, avait alors confié le chanteur en toute franchise au magazine. « Lors de cette interview, Claude Barzotti avait révélé avoir commencé à boire à 33 ans en 1986. J'étais tellement timide que j'ai bu mon premier verre de whisky. Immédiatement, je me suis senti bien. Ensuite, si est-il devenu une habitude pour vaincre le trac avant de monter sur scène, pour lutter contre une angoisse, un petit coup de déprime, avait-il avoué. Parfois, je suis six mois sans boire avant de replonger une semaine, disait-il alors. L'alcool faisant de terribles ravages, qui plus est avec une intense consommation pendant des années, l'interprète Durital a par la suite été touché par un cancer du pancréas qui aura fini par l'emporter. Papa de deux filles, Sarah et Vanessa, Claude Barzotti avait décidé d'arrêter l'alcool le jour où il était devenu grand-père. Sarah lui avait offert une petite fille prénommée Asia. Je ne bois plus depuis deux mois. J'ai fait 14 cures dont 3 en Suisse, à la métairie. Je vis 24 heures à la fois. Je n'ai pas envie de mentir donc je dirai, j'espère que je ne boirai plus. Je n'ai n'ai plus envie car j'ai raté trop de choses à cause de ça. Le plus dur, si est-il quand on est en manque, et là je ne suis plus en manque, avait-il confié au journal Suisse le matin. L'arrivée de ma petite fille est une raison de plus de tenir. Je ne veux pas qu'elle ait un papy alcoolique. Je veux pouvoir la garder, être un papy gâteau, avait-il alors ajouté. Une prise de conscience malheureusement peut être un peu trop tardive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada